Musique Alors le liseur du 6h27, comment pitcher mon livre ? Alors le liseur du 6h27, le personnage du liseur, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui a pour terrible nom de s'appeler Guilin Vignole. Donc il souffre depuis tout petit d'une terrible contrepétrie parce que tout le monde l'appelle Vilin Guignole, bien entendu. Et cette contrepétrie, il ne trouve pas d'autre moyen de s'en échapper que de ne pas exister tout simplement. Essayer d'être le plus discret possible pour éviter que les gens le reconnaissent et se moquent de lui au travers de son nom. Donc c'est un personnage assez morose qui a une petite vie plutôt terne. Et en plus de cela, ce brave jeune homme, il a pour travail de détruire des livres. Il travaille au service d'un énorme monstre, une machine terrifiante qui est un pilon monstrueux. Et il nourrit cette machine à longueur de journée. Il détruit des milliers de livres. Mais il a beaucoup de mal à supporter son travail étant donné que lui aime les livres malgré tout. Et le seul moyen qu'il ait trouvé pour pouvoir s'amender de ce crime qu'il commet, c'est de sauver tous les soirs au moment du nettoyage de cette machine monstrueuse. Il sauve quelques feuilles éparses qui ont échappé au massacre, des feuilles de livres qui n'ont aucun rapport entre elles. et ces feuillets qu'il arrive à sauver, qu'il parvient à cacher sous sa salopette, il les emporte chez lui. Et le lendemain matin, lorsqu'il se rend à son travail à bord de la rame de RER du 6h27, il les lit à haute voix aux usagers de cette rame. Il délivre les mots. Le fait de faire cette lecture à haute voix pour les autres passagers, ça lui permet d'expier la faute et de racheter son âme en quelque sorte. C'est le seul moyen qu'il ait trouvé. Et en même temps, cet exercice qui est au départ plutôt égoïste finalement, parce qu'il ne fait ça que pour lui, pour sa propre rédemption, devient un plaisir pour les usagers, les habitués de la rame qui tous les matins prennent plaisir à ces lectures matinales qui durent à peu près une vingtaine de minutes, qui sont vraiment des extraits très disparates entre eux et ça leur plaît. Et ça devient un plaisir, une communion. Et en même temps, ces 20 minutes pendant lesquelles il devient le liseur, ce sont les seules 20 minutes de sa journée pendant lesquelles il existe vraiment en tant qu'homme. Et un jour, Guilin va découvrir dans la rame où il se trouve tous les matins, il va trouver une clé USB qui a été égarée. Et cette clé USB contient des textes d'une jeune femme et il va tomber amoureux de ses mots et au travers de ses mots, il va tomber amoureux d'elle. et à partir de là, ça va chambouler sa vie complètement et il va partir dans une quête amoureuse pour retrouver cette belle au bois dormant qui habite on ne sait où et il part à sa recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada